Bon, je sais pas ce qu'il a Murata avec les pages de Fubuki, mais ça commence à bien faire. Bon, on va passer ça vite fait, chapitre 198.2 normalement, si je dis pas de bêtises, Sonic vs Flash, on va voir ça tout de suite, on va réagir en direct encore une fois, et on fera la review avec la traduction après. Donc je pense essentiellement que ce chapitre ça va être Sonic vs Flash et les autres ninjas je pense, là ils parlent de leur flashback, de comment ils se sont entraînés dans le village, avec Sonic qui est plutôt fort en tant que gosse, il a failli tuer Flash. Oh, et Sonic il rigolait pas quand il était petit, putain. Donc ouais, ils s'entraînaient, ils étaient potes, mais maintenant c'est différent. Dans le webcomic c'est différent aussi, j'ai envie de voir si c'est le cas encore avec ce ridro. Le combat entre les deux il durait un peu plus longtemps, dans la version d'avant il était vachement court quand même, donc là Sonic il est vraiment à fond, ils ont l'air de s'amuser, bon Flash n'est pas à fond, mais Sonic lui il a l'air quand même d'être assez vénère, voilà, beaucoup d'enchaînements d'attaques, ouais c'est sympa, c'est, je trouve un peu mieux quand même. Coup de pied cinglant et coup de pied, alors peut-être double coup de pied cinglant, ou coup de pied Flash, Flashy Kicks, Flashy Kicks et coup de pied cinglant je pense, ouais. Ouais mais Flash est beaucoup trop rapide, donc là il va faire une série de Flash Kicks, et ouais, ah ouais, ouais mais c'est comme dans le webcomic c'est bon, ça y est. Sonic il passe au travers de Flash carrément, il arrive derrière lui, il balance tous ses shurikens téléguidés, les dix ombres mortuaires j'imagine, un, deux, trois, quatre, cinq, six, ouais ça doit être ça, ou même treize je sais plus. Oh, il va faire un Flashy Fist. Oh, j'adore cette page là où il y a, il y a que du noir, et il y a du blanc un petit peu dessus, bon ça veut rien dire ce que j'ai dit mais vous t'as compris quoi. Là les ninjas arrivent, j'ai pas envie que ça se termine maintenant putain, ça veut dire qu'ils auraient fait juste le chapitre Sonic vs Flash, et le chapitre d'après ça va être contre les ninjas, il y a toujours cette allusion à Saitama comme quoi les ninjas c'est vraiment des crottes comparé à Saitama, ça normalement ça risque d'être la dernière page du chapitre, ça pique, bon voilà, c'est comme ça c'est le jeu, prochain chapitre Sonic et Flash contre les ninjas, mais au moins ça sera pas plusieurs chapitres, ça sera un seul gros chapitre normalement, et on pourrait peut-être espérer du coup l'arrivée de Void peut-être, sauf que Void maintenant il est vachement fort, bon on parle de ça dans la traduction, à tout de suite. Bon la review risque d'être assez courte vu que la moitié du chapitre est identique à la version précédente, mais c'est quand même plus sympa à regarder, un combat entre Sonic et Flash un peu plus long que la version précédente. On retrouve donc Flash et Sonic au beau milieu de nulle part, là où il voulait construire son village, mais c'est l'heure du règlement de compte. On a une version un peu différente du flashback de jeune Sonic et jeune Flashy Flash, lorsqu'ils s'entraînaient dans le camp des ninjas, Sonic lui apprend tout un tas de petites techniques, de petites astuces, et on a ce super passage avec jeune Sonic qui s'apprête à tuer Flash, mais il s'arrête au dernier moment, c'est juste pour lui apprendre, c'est un entraînement. Flash va essayer la même chose, mais Sonic est bien plus rapide que lui, et il va complètement contrer son coup, et encore une fois s'apprêter à le tuer avec sa petite lame. Une journée dans le village ninja, ça dure 72 heures, et il n'y en a que 6 dédiées au sommeil. C'est vraiment un camp fait pour les tarés, pour créer des machines littéralement, qui ne servent qu'à tuer et qui n'ont aucune émotion. Mais une amitié va commencer à se créer entre Flash et Sonic. Mais retour dans le présent avec le combat Flash vs Sonic, la bouche de Flash qui est très bizarre, c'est comme s'il avait mis du rouge à lèvres. Sonic va ressortir la même technique qu'il a montré à Flash lorsqu'il était jeune, mais cette fois c'est Flash qui va le contrer et s'apprête à l'empaler avec sa lame. Et on voit, ils s'amusent, ils veulent régler les comptes, mais au final ils s'amusent un peu plus qu'autre chose. Ils sont en train de se tester, leur fierté de ninja est en jeu après tout. Contrairement à la première version, là on va avoir droit à plus d'action de la part de Sonic. C'est vrai que c'est ça qui a été un peu dommage dans la version précédente. Sonic c'était un peu, il ne servait un peu à rien. Il se faisait complètement rouler dessus par Flash. Je pense que ça va venir un peu après, quand il va devoir affronter tous les ninjas avec lui, il va être en mode, wow Flash il est trop rapide. Voilà j'ai changé l'éclairage, c'était un peu de la merde. Donc oui Sonic c'était un peu, il était un peu relayé au rang de, bah il ne sert à rien. On le voyait qu'il faisait compétition avec Flash, là on le voit encore, il est quasiment au coude à coude avec lui. Le problème c'est que Sonic lui il est sérieux, mais pas Flash. Magnifique double page du double coup de pied cinglant, mais Flash retire son pied au dernier moment et enchaîne avec des flashy kicks. C'est cette attaque qui avait mis un terme au combat dans la version précédente, mais là ça va continuer un petit peu. Sonic va lancer tout un tas de shurikens explosifs et téléguidés, et il va même passer presque au travers de Flash. Flash il va bloquer son attaque au dernier moment, et Sonic va se retrouver derrière lui pour lancer d'autres shurikens, qui vont suivre Flash et Flash dans les airs, et lui exploser à la tronche. Mais c'est loin d'être fini, Sonic va enchaîner avec les 9 ombres funéraires. Il me semble que dans la saison 2 il en faisait 10, si je dis pas de bêtises, il aurait pu en faire 10. Et toutes ces ombres vont faire un coup de pied cinglant. Mais aussi rapide qu'il soit ça va pas suffire, Flash il va juste découper toutes les ombres en rondelles. Et alors que le vrai s'apprête encore une fois à l'empaler avec son épée, Flash va le bloquer et s'apprête à faire le Flashy Fist. Je crois qu'on a vu cette technique que quand Flash affrontait Garou et Platinum Sperm, je suis pas sûr. Et il l'avait refait contre Saitama aussi. Et je pense qu'on a la plus belle page du chapitre avec une consécutive normale Flash Fist. Je trouve ça très beau la manière dont Murata fait les pages complètement en noir. Il arrive parfaitement à nuancer les ombres, les blancs, tout ça c'est vraiment très très beau. Sonic se fait complètement pulvériser par les Flash Fist. C'est vraiment une rafale de coups, non mais regardez tout ça quoi. Et il le dit à Sonic, jamais j'aurais pensé devoir utiliser une technique ultime contre toi. Tu es devenu bien plus fort Sonic. Il le complimente, il le complimente, mais il se fait attaquer par les autres ninjas qui leur balancent toutes leurs armes. D'ailleurs il y a un trident, je sais pas ce qu'un ninja fout avec un trident, mais ok. La suite du chapitre c'est essentiellement la même chose que la version précédente. Vous pouvez aller voir si vous voulez là, je vais pas redire ce qui a déjà été dit. En gros les ninjas avaient confié à Sonic pour mission de tuer Flash, ou plutôt de le ramener à sa planque, parce que Void allait être présent. Comme ça ils allaient pouvoir tous le tuer en même temps. Mais Sonic en a décidé autrement, il va se relever des Flash Fist. Ce qui étonne grandement Flash. Et oui Sonic en a ras le bol de cette hiérarchie entre ninjas, blablabla, vous me saoulez, vous êtes vraiment, vous ne servez à rien les mecs. Et il va instantanément les comparer à Saitama, qui est beaucoup, beaucoup plus fort que ces petits ninjas de pacotille. Il les compare à des grains de sable, plus petits que des grains de sable. Et pour finir on a 7 pages, il vaudrait mieux s'occuper d'eux avant de continuer notre petit combat. Tu en penses quoi Flash ? Oui, je te suis Sonic. Donc voilà, un peu, bah, chapitre court au final. Il fait, je regarde, il fait 31 pages, mais il y en a 26 nouvelles slash refaites. Donc c'est pas rien non plus, ça va. Je ne me souvenais pas que 30 pages était aussi rapide. Donc je m'attendais en fait à avoir le combat avec les ninjas et Flash et Sonic. Mais en fait, ça sera pour le prochain chapitre. J'espère que ce combat tiendra en un chapitre, voire deux grands max. Je m'explique. Ça peut être un totalement dédié, donc de 30 pages à peu près pour tout le combat. Peut-être qu'ils peuvent rallonger un petit peu le combat pour le rendre un peu plus épique et plus intéressant à regarder, je sais pas. Et dans le chapitre d'après, on aura les explications des ninjas qui expliquent un peu qui est Void, pourquoi ils ont fait ça, blablabla. Pour enchaîner ensuite justement avec Void qui essaye de corrompre peut-être Flash et Sonic ou alors ça va prendre une tournure complètement différente parce qu'on a vu que Void est quand même vachement pété maintenant. Il peut attaquer d'une autre dimension carrément. Alors à voir comment Flash et Sonic s'en sortent, à moins que Blast arrive direct au même moment où Void fait son entrée. Et aussi, on ne sait pas si Void va continuer d'avoir ses capacités de Genjutsu là où il peut avoir des visions de la plus grande peur de quelqu'un. Donc Flash, c'était la mort de Sonic. Sonic, c'était ses craintes de ne pas être assez fort, je crois. Donc voilà, à suivre. Les Redraw arrivent maintenant bientôt à leur terme, donc c'est cool. On va pouvoir avancer et avoir du lore sur Blast, sur God, sur Void. Si j'avais envie de revenir aussi sur un truc, c'est pourquoi les chapitres ne sont pas traduits en français en fait. Si je me souviens bien, sur certains sites, ils avaient dit qu'ils ne traduiraient pas les nouveaux chapitres. L'explication s'arrête là, je crois. Il n'y a pas en mode « on ne traduit pas parce que droit d'auteur ou copyright » où je ne sais absolument pas pourquoi ils ne veulent pas traduire. Donc je suis là, je lis les chapitres en anglais sur Reddit. Dès que la traduction est faite, ils postent. Et moi j'ai juste à lire et vous faire la review, c'est nickel. Parce que j'en vois beaucoup qui posent la question en fait, où est-ce que je peux regarder les chapitres redessinés ? Bah nulle part en fait. Et c'est dommage parce que One Punch Man, c'est pas une petite série. Ça a beau être des Redraws, c'est la nouvelle continuité. Donc c'est censé être traduit en fait. Parce que avant d'avoir les tomes qui adaptent ces chapitres là, on en a pour voilà à peu près tout. Si, pour ceux qui sont restés jusque là, merci déjà. S'il n'y a pas beaucoup de vidéos ces temps-ci, genre vidéos normales, à part les reviews, je fais toujours des reviews, il n'y a pas de short non plus en ce moment parce que je bosse sur un très très gros truc. Vous allez voir, ça devrait arriver très bientôt, je n'en dis pas plus. Si tout va bien, ça devrait être prêt pour le 3 mai. Donc notez cette date sur vos agendas. Voilà, je ne vous embête pas plus. Merci d'avoir regardé et on se dit à la prochaine review. Ciao.